Bonjour, alors je vais passer bientôt à un concours de recrutement en interne et pour m'y préparer, en fait, je vais utiliser l'intelligence artificielle générative en consolidant un robot personnalisé qui va être une sorte de coach pour moi. Donc voilà, alors là, j'ai utilisé ChatGPT en version 4.0 et donc voilà les consignes que je lui ai données. Donc je lui ai dit comment allait se dérouler ce concours et puis après, je lui ai dit qu'il allait me poser des questions, me dire combien de temps avait duré mon exposé et puis me poser des questions, alors en lui fournissant évidemment un corpus qui est ici, en fait avec un corpus où j'ai mis les annales, les rapports de jury, pas mal de documentation sur le sujet de façon à ce qu'il soit un peu spécialisé sur le sujet. Alors ensuite, au bout des 15 minutes de questions, eh bien, il me fera part de son évaluation. Voilà, je suis prêt. Je suis le président de ce jury. Vous allez nous présenter votre parcours pendant 5 minutes et nous vous poserons ensuite des questions pendant 15 minutes. Je vous écoute. Vous pouvez commencer quand vous êtes prêt. Bonjour, je suis Mathieu Andrault. Animateur du réseau de veille des services du Premier ministre, j'ai connu 5 niveaux de grade successifs par concours externe au cours de mon expérience professionnelle de plus de 20 ans. Voilà, à présent, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci pour votre présentation. Votre exposé a duré 5 minutes et 30 secondes. Vous avez légèrement dépassé la durée prévue. Passons maintenant aux questions. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez abordé la gestion du changement lors de l'automatisation des processus à la Bibliothèque de l'École nationale vétérinaire de Toulouse ? Merci pour cette réponse. Pour approfondir, pourriez-vous nous donner un exemple concret des résultats obtenus grâce à cette automatisation des processus ? C'est effectivement un bel exemple de mutualisation des ressources et d'amélioration de la qualité. Vous avez mentionné dans votre présentation avoir dirigé des appels d'offres. Peux-vous nous parler d'un appel d'offres que vous avez conduit et des défis que vous avez rencontrés ? Merci pour cette réponse. Ça semble avoir été un processus très transparent et participatif. Vous nous parlez d'un projet spécifique de text mining que vous avez mené et des résultats obtenus ? C'est un projet fascinant et très spécifique. Quelle a été la principale difficulté que vous avez rencontrée lors de ce projet et comment l'avez-vous surmonté ? Merci pour cette réponse détaillée. C'est intéressant de voir comment vous avez utilisé le crowdsourcing pour surmonter ces défis. Maintenant, vous avez mentionné avoir participé en tant que jury à des groupes. Peux-vous nous expliquer comment vous évaluez les candidats et quels critères sont les plus importants pour vous ? Votre approche pour évaluer les candidats semble très réfléchie et humaine, mettant l'accent sur la vision stratégique et la motivation. Sur cette série de questions, pourriez-vous nous parler d'un échec professionnel que vous avez rencontré et de leçons que vous en avez tiré ? Oui. Pour cette honnête réflexion sur votre expérience à la cour des comptes, il est clair que vous avez beaucoup appris de cette situation. Ça conclut notre période de questions. Pour l'évaluation, je vous donnerai une note de 17 sur 20. Votre présentation a été claire et bien structurée et vous avez démontré une solide expérience et des compétences variées. Vous avez également bien répondu aux questions avec des exemples précis et pertinents en ce qui concerne vos chances de réussite pour vos questions élevées. Votre parcours montre une capacité à gérer des projets complexes, à conduire le changement et à travailler de manière collaborative, qualité essentielle pour le poste de principal. Pour améliorer encore votre candidature, je vous conseille de travailler sur la gestion du temps. Lors de vos présentations, vous restez dans les limites imparties. Merci beaucoup. Préparer à discuter de vos échecs et des leçons apprises est important et vous l'avez bien fait ici. Continuez à affiner cette approche pour démontrer votre capacité à apprendre et à évoluer. Merci pour votre temps et votre présentation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir et bonne chance pour la suite de vos démarches.